Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples d'applications du pensoscope. Le principe, je vous le rappelle, c'était d'associer des phénomènes internes, comme les pensées, qu'elles soient verbalisées ou qu'elles soient sous forme d'image mentale ou d'envie soudaine de faire quelque chose, de les associer à des éléments du monde extérieur, de façon à se comporter en funambule de l'attention, c'est-à-dire remarquer immédiatement que l'attention est déviée pour tout de suite la ramener, c'est-à-dire capable de remarquer l'émergence d'une pensée sans que l'attention soit entièrement prise par la pensée. Il n'est pas très naturel d'utiliser un cercle et de le repasser avec son doigt dans la vie quotidienne. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie quotidienne et qui peuvent servir de façon analogue de pensoscope, c'est-à-dire à accrocher ses pensées ou le début de ses pensées à des choses du monde extérieur. Alors à quoi ça va servir de pouvoir accrocher ses pensées à quelque chose du monde extérieur ? Ça peut servir déjà pour découvrir ses pensées, quelle forme elles peuvent prendre, leur dynamique aussi, leur durée, etc. Mais plus généralement, c'est quelque chose qui va servir quand on a tendance à être complètement pris par ses pensées. Justement, l'attention est complètement captivée, on n'arrive pas à s'en sortir et on perd complètement le contact avec le monde extérieur. Donc là, ça va être utile d'avoir des petites activités très simples, n'importe lesquelles, qui permettent justement de se positionner en funambule, c'est-à-dire d'observer le début de la pensée, de tout de suite ramener son attention sur ce qu'on cherchait à faire et sur le monde extérieur. Ici, par exemple, je vais me faire un thé au miel. Et puis vous allez voir qu'en fait, chacune de mes actions peut être utilisée pour y associer une pensée. J'ai mon bol, j'ai du miel, j'ai la cuillère qui est là, puis j'ai la bouilloire à côté. Je vais faire des petites actions très simples, et puis tout simplement, je vais me placer exactement dans les mêmes dispositions que j'avais face à ce cercle, dont j'allais faire le tour dans la vidéo du Pensoscope. Je vais essayer de remarquer si à certains moments, je me mets à penser quelque chose, un mot, un élément de phrase que je serais capable de répéter. C'est-à-dire que le type de pensée auquel je vais m'intéresser, ça va être principalement celles qui ont cette dimension verbale. Et bien tout simplement, je commence un geste, et c'est juste pour montrer qu'il va être possible de dire à la fin, tiens, j'ai pensé à ça à ce moment-là. Donc on va voir si ça se produit, j'ai évidemment aucun contrôle sur mon processus de pensée, mais il faut juste laisser les choses se dérouler. Je prends la bouilloire. Oui, je m'arrête, parce que je peux vous dire qu'au moment où l'eau a commencé à verser, j'anticipais la phrase que j'allais dire après, et je commence à observer cette pensée-là. J'ai pensé à ça au moment où l'eau commençait à monter dans le bol. Donc vous voyez qu'il y a ces petites pensées qui vont surgir, ces petits mots-là, et puis je vais pouvoir les associer à des moments extrêmement précis. Si je pourrais continuer en ouvrant le miel, est-ce qu'au moment où je touche le pot de miel, ou j'enlève le couvercle, je me mets à penser à certaines choses ? On est vraiment dans cette idée de tout de suite associer les petites pensées qu'on a à des choses du monde extérieur. Toujours, toujours cet accrochage qui permet d'éviter à l'attention de se laisser complètement engloutir. Donc voilà, avec cette technique, j'en remarque que j'ai des pensées, mais je ne me laisse pas distraire par elles, je ne laisse pas mon attention se faire complètement captiver. Je continue sur un autre exemple relativement trivial, donc d'application de ce principe d'accrocher ces pensées à des éléments du monde extérieur, à des actions. Ici, j'ai une carotte et je vais devoir la couper. Vous voyez, je prends exprès des exemples extrêmement simples. Alors le petit danger, c'est que si je me laisse distraire par ma vie interne, il y a un vrai risque de me couper. Donc ça peut être intéressant dans ce cas-là, d'essayer de maintenir un contact avec le monde extérieur et de ne pas fermer les volets et me retirer dans mes représentations mentales internes. Donc là, je peux simplement, pendant le temps de la découpe, me fixer comme intention de remarquer si à un moment, je pense à quelque chose sous la forme d'un mot, mais ça pourrait être une image, ça pourrait être autre chose, un petit phénomène interne que j'identifie bien à l'avance. Et bien tout simplement, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Comment était le contact de mon couteau avec la carotte ? L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose d'extérieur sur lequel on va pouvoir plaquer cette vie mentale interne. Faisons l'expérience, peut-être que je ne vais pas avoir de pensée, peut-être que si. Il se trouve qu'au moment de couper la rondelle précédente, je me suis dit, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, probablement j'anticipais ce que j'allais dire après. Mais voilà, j'ai eu vraiment cette action. Au moment où j'étais en train de faire cette action-là, il s'est passé dans ma tête, cette espèce de jaillissement mental verbalisé. Je me suis dit cette phrase. Et je peux exactement la localiser un petit peu dans l'espace et dans le temps, puisque je l'associe à une action bien particulière. Donc voilà, je me suis dit, au moment où je faisais ça. Ça paraît un jeu relativement trivial, voire complètement stupide ou bizarre, mais quand même, en appliquant cette méthode-là, mon attention reste sur la carotte. Je remarque que j'ai des pensées, mais je ne me laisse pas aspirer. Donc tout ça pour montrer qu'il est possible d'avoir cette approche-là, dans des situations où votre attention pourrait se laisser complètement happer et engloutir par vos pensées, pour rester au contact avec le réel. Et là encore, je suis dans une activité qui demande finalement assez peu de concentration. Je ne suis pas en train de faire de la grande planification, de choses très compliquées. Donc je peux me permettre d'avoir cette petite concentration sur ces pensées, voilà, cette attention redirigée là-dessus, sans que ça interfère trop avec ma tâche principale, sans que je me coupe, etc. Il suffit que je reste un petit peu au contact avec la réalité, c'est-à-dire que je continue à avoir mon attention globalement sur la vision, que je ne me renferme pas sur mes pensées, pour que j'effectue la tâche correctement. Donc ça se prête bien, comme ça, à cette observation des pensées. Un autre exemple d'application du pensoscope que je vous propose d'essayer, qui est assez étonnant, c'est d'écrire tout simplement. C'est-à-dire que, eh bien, je vais écrire quelque chose, et si jamais, pendant que j'écris, eh bien, je me mets à avoir une pensée sous forme verbalisée, là encore, on va partir des pensées verbalisées, donc ces choses que je me dis avec ma petite voix, et que je serai capable de répéter, eh bien, je vais essayer de me souvenir de ce que j'étais en train d'écrire, d'où était mon stylo. Donc je commence. Je m'arrête là. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que si je vous décris ce qui s'est passé en moi, eh bien, c'est qu'il y avait, de façon prédominante, une prononciation mentale de ce que je m'apprêtais à écrire. Je, typiquement. Non pas toute la phrase, mais au moins le début. Je, puis, voilà, à ce moment-là, je, je. Ensuite, je suis sur je vais, je me répétais je vais. Alors, non pas V-I-S, mais j'étais je vais, je vais. Mais j'ai très bien entendu, un peu en fond, derrière son mental principal, d'autres pensées, je me disais d'autres choses, voilà, pendant que j'étais là, et puis ça recommençait ici, je peux vous dire que c'était par ici, là, ça s'amplifiait. D'autres thèmes. Alors, je n'étais pas complètement dans quelque chose que je pourrais répéter, mais j'étais clairement dans quelque chose de verbal. Tout ça pour vous montrer que cet exercice est assez étonnant, parce que finalement, ça donne accès à cette espèce de bouillonnement mental qui se produit, verbal dans ce cas-là. Ça aurait pu être des petites images qui émergent, j'aurais pu dire qu'à ce moment-là, j'ai eu telle image qui m'est apparue, là, je n'ai pas vraiment eu d'image, d'image mentale qui me soit apparue. Vous pouvez continuer longtemps, etc. Donc, c'est un exercice qui va vous permettre, une fois encore, de remarquer des choses qui se passent en vous, en termes de pensée, d'émergence vraiment spontanée d'activité mentale, mais sans que cette activité mentale n'aspire de votre attention et sans vous faire perdre le contact avec la réalité. On trouve toujours, toujours, toujours cette idée-là. Donc, ça peut être très intéressant, là encore, quand vous êtes en train un petit peu de vous laisser déborder par des soucis ou quoi que vous écriviez, à la limite, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à prendre cette distance, ce recul par rapport à toutes ces sources de distraction pour rester comme un funambule de la tension, les laisser un petit peu dans le fond et ne pas les laisser vous déstabiliser totalement. Nouvel exemple d'application du pensoscope qui peut être intéressante lors de la lecture. Alors, la situation sera la suivante. Là encore, mettons qu'à ce moment-là, j'ai une vie mentale spontanée extrêmement riche et que j'ai énormément de mal à me concentrer sur ma lecture. Ça peut arriver. Le regard passe sur les mots, mais il ne se passe rien. Vraiment, on n'a pas accès au sens, il n'y a rien du tout. Pas de compréhension du texte, pas de mémorisation, etc. Que faire dans ce cas-là ? Alors, je vous propose la solution suivante qui utilise le pensoscope. Je vais balayer du regard chacun des mots, comme pendant une lecture normale. Et puis, selon le principe de ce que j'appelle le pensoscope, je vais me mettre un petit peu à l'affût de toutes les pensées verbalisées, de tout ce que je pourrais me dire dans ma tête, de tous les sons que j'entends dans ma tête en lien avec la position de mon regard. Alors ici, mon stylo. Je vais passer un stylo sur l'affreur. Puis, on va voir ce qui se passe. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, phorologiquement, à chaque fois que mon regard passait sur un mot, je me le prononçais dans ma tête. C'est-à-dire que, vraiment, ce que j'entendais, c'était table, fure, toté, merlin, se leva, etc. Vous voyez que je n'ai pas été très vite. Donc, c'est bien parce que je suis vraiment dans la lecture. Donc, il y a vraiment... La petite voix dit un petit peu ce qu'elle doit dire. Par contre, ce que je remarque aussi, c'est qu'il va pouvoir arriver qu'à certains moments, je me mette à me dire autre chose qui n'a rien à voir avec le texte. Et dans ce cas-là, je le remarque simplement. Et le fait de le remarquer, je suis à nouveau comme mon funambule sur son fil. C'est-à-dire que, je suis conscient qu'une distraction arrive, que mon attention est en train de se laisser happer. Mais tout de suite, je réagis parce que je ramène mon attention sur la position du texte à laquelle je dois associer la pensée qui vient d'émerger. Il y a le fait que cette attention portée à la pensée elle-même et à la verbalisation va éviter le phénomène de captivation de l'attention par les pensées distractrices. Par contre, ce faisant, je remarque que finalement, j'ai assez peu accès au sens du texte. C'est-à-dire qu'arriver au roi, j'ai bien entendu, comme si on me parlait, mais d'une certaine façon, c'est un peu rentré par une oreille et ressorti par l'autre. Dire que là, je ne suis pas vraiment capable de dire exactement ce dont il s'agissait. Mais malgré tout, j'ai quand même eu cette attention sur le texte. Donc là, il serait assez bienvenu de faire une pause ici, oublier le pensoscope un instant et utiliser un PIM pour convertir sous forme d'image mentale ce que je viens de lire. Je reviens, voilà, se le va, je vois Merlin qui se lève, etc. La permission en voit. Donc je dirais que l'intérêt du pensoscope dans ce cas-là, il est principalement dans ces situations où je suis incapable d'avancer parce que je pense à plein de choses. Par exemple, que ce texte m'ennuie profondément, que je n'ai pas du tout envie de le lire, que je serais mieux à faire autre chose. Enfin, tout ce boyonnement mental qui va être extrêmement distraillant. Le fait d'avoir cette attention aux pensées, de se comporter en funambule, va faire que finalement, mon attention, elle va quand même se focaliser sur le texte et beaucoup moins partir. Et puis, en ajoutant cette phase de concentration qui est que mon cerveau va savoir exactement ce qu'il doit faire avec ce qu'il lit, c'est-à-dire former ses images mentales, on voit Merlin qui se lève, etc. Eh bien là, je vais commencer à avoir une réelle compréhension et une mémorisation du texte. Dans ce cas-là, ce qui est efficace, c'est cette combinaison entre le pensoscope et puis le PIM de lecture, conversion sous forme d'image mentale avec une manière d'agir mentale. Je vous encourage à essayer, voir si ça fonctionne pour vous. Mais une fois encore, le pensoscope peut être utilisé bien en dehors de son cadre de définition qui est de faire le tour d'un cercle avec le doigt pour arriver à vraiment des situations de la vie quotidienne ou scolaire ou professionnelle qui sont réellement utiles. Alors, j'ai eu le témoignage d'une professeure de français qui faisait lire des textes comme ça à ses élèves et qui leur demandait, avec la technique du pensoscope, de souligner, après coup, où s'étaient produits des pensées en rapport avec le texte ou sans rapport avec le texte, de façon à ce qu'au fur et à mesure de la lecture, de la répétition, de ce type d'exercice, il y ait de plus en plus de pensées en lien avec le texte et de moins en moins de pensées en décalage avec le texte. Sous-titrage Société Radio-Canada